Coucou, salut, salut, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Je viens partager un secret avec vous, c'est le secret de ma maman. Donc, je vais partager ça avec vous. Quand vous allez regarder la vidéo, partagez ça aussi avec vos amis dans les groupes, partout, sur tous vos réseaux sociaux. C'est un secret juste pour les femmes, c'est pour les femmes. Il y a les hommes là, souvent, souvent je dis, il y a des hommes que, quand leur femme n'accouche que des filles, parce qu'elle n'a pas pu donner naissance, elle n'a pas pu accoucher à un garçon, le mari va chercher une autre femme. Ce qui n'est pas bien. Ou parce qu'elle n'accouche que des garçons. L'homme va chercher une autre femme. Pour que la femme accouche une fille. Cette situation là, pousse souvent les hommes dans la polygamie. Donc, il y a aussi les femmes qui accouchent, qui accouchent, qui ne font qu'accoucher jusqu'à avoir dix filles sans garçons. Parce qu'ils cherchent garçons, ils ne font qu'accoucher, accoucher, accoucher seulement. Ce n'est pas bien de faire venir les enfants pour leur faire souffrir. Donc, si vous voulez garçons ou si vous voulez filles, voilà le secret. Si tu veux avoir un garçon, si tu veux avoir une fille, voilà le secret. Donc, alors vous n'avez plus besoin d'accoucher jusqu'à accoucher, accoucher, accoucher plusieurs enfants. Parce que vous cherchez garçons ou bien vous cherchez filles. Donc, si c'est trois enfants que vous voulez, si c'est que vous voulez deux garçons, une fille, voilà votre secret. C'est naturel. Ce n'est pas de maraboutage, ce n'est pas de gris gris. C'est naturel. Voilà. Alors, je vous explique. Écoutez-moi très bien et attentivement. Si tu veux avoir un garçon, si tu veux accoucher d'un bébé garçon, déjà au premier mois de grossesse. La grossesse peut déjà avoir quatre semaines, cinq semaines, six semaines ou sept semaines ou même huit semaines. Donc, premier mois jusqu'à deuxième mois de grossesse. Ça ne doit pas dépasser deux mois de grossesse. Du premier au deuxième mois. Ça ne doit pas dépasser deux mois de grossesse. Tu vas au marché. Tu achètes un coq sans discuter le prix. Tu ramènes ça à la maison. Tu le tues comme d'habitude, comme on fait. Et tu prépares ça bien. Tu jettes ce que tu vas jeter. Et tu gardes ce que tu vas garder. Tu prépares bien ta viande. Tu ne laisses personne faire quoi que ce soit avec toi. Même le plat dans lequel tu veux mettre pour manger, toi-même, tu dois t'occuper de tout. Personne ne doit t'aider. La viande ne doit pas rentrer dans deux plats. Ça va dans un seul plat. Et toute la viande. Tu manges tout. Ça ne doit rester même petits morceaux. Ça ne doit pas rester petits morceaux. Tu manges tout. Personne ne doit goûter ça avec toi. Si tu veux manger ça avec ce que tu veux, tu manges ça avec ce que tu veux, mais tu dois finir la viande. Tu fais l'astuce un jeudi ou un vendredi. Je dis bien un jeudi ou un vendredi. C'est très, très efficace. C'est garanti. Voilà. Donc, si tu veux un bébé fille, si tu veux donner naissance à un bébé fille, si tu veux avoir une fille, tu achètes une poule. Pas un coq. Tu achètes une poule. Et puis, tu fais ça comme j'ai expliqué tout à l'heure. Tu fais ça. Tu manges ça toute seule. La viande ne doit pas rentrer dans deux plats. Ça va dans un seul plat que tu vas manger et finit ça. Voilà. C'est super efficace. C'est ma maman qui m'a parlé de ça. Donc, j'ai voulu partager ça avec vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de partager avec d'autres personnes. Merci. À la prochaine. Je vous aime. Je vous adore. Bisous, bisous. Bye, bye.